et puis vice-président de l'école d'économie de Paris et vous êtes également directeur du CEPREMAP qui est un centre spécialisé dans l'interface entre recherche économique et administration publique et puis vous êtes l'un des économistes les plus connus, les plus reconnus aussi de notre pays et vous avez l'occasion d'intervenir très souvent sur les grandes questions qui sont les questions de notre société et évidemment les grands enjeux économiques. Vous allez nous parler donc de comprendre les temps nouveaux et en particulier autour d'un ouvrage que Nicole a sur la table et dont je ne peux que vous recommander très très chaleureusement la lecture donc un ouvrage qui s'appelle Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète et c'est un ouvrage qui s'impose d'emblée dans notre monde je dirais intellectuel et parmi les enjeux que nous avons et qui commence, je m'y suis retrouvé à l'historien que je suis, je m'y suis retrouvé beaucoup parce que en fait tout démarre d'une histoire et je pense que c'est aussi extrêmement important d'une histoire qui est celle des 50 dernières années pour aller vite enfin autour de cette chronologie-là mais que vous abordez sur une question centrale qui est celle du délitement, de la désagrégation, de la crise de la société industrielle qui a rarement été pensé ce process de délitement de façon aussi complète, aussi rigoureuse et puis comme en quelque sorte le facteur d'explication de beaucoup des phénomènes de beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui et à vous lire on mesure bien que, voilà on n'a pas pensé l'après et qu'est-ce que va donner la société industrielle et par quoi elle a été remplacée et ça vous permet d'avoir différents fils rouges, je pense évidemment à l'ubérisation, je pense à vous insister beaucoup sur la question évidemment des algorithmes et nous qui dans l'enseignement supérieur on est passé à de nouveaux algorithmes, vous insistez aussi beaucoup sur effectivement la transformation numérique et tous ces enjeux-là et puis c'est aussi un fil directeur extrêmement important vous montrer comment ce délitement de la société industrielle et vous y revenez dans un certain nombre de papiers que vous avez fait pour les grands quotidiens aboutit en quelque sorte et la racine de phénomènes terribles que nous connaissons comme le populisme et comme il y a un passage, un politique de cette crise de la société industrielle et vous avez une lecture qui est d'ailleurs souvent proche par d'autres aspects de ce que nous a dit Didier Ribon sur ces sociétés de désindustrialisation sous l'angle sociologique donc c'est un ouvrage absolument majeur, c'est une très belle lecture historique et puis j'ai vu dans un dernier papier quand même que vous disiez que voilà il faut penser à un futur désirable donc vous êtes aussi, vous avez des lueurs et un peu de ciel bleu dans un monde qui est quand même singulièrement complexe donc pour toutes ces raisons c'est au cœur de ce que nous essayons de faire d'essayer de former, d'essayer de réfléchir, d'essayer d'accompagner avec nos outils qui sont ceux essentiellement de la formation professionnelle donc on s'y retrouve beaucoup je prendrais juste si Nicole me donne une phrase pour conclure en fait le CNAM ressemble un peu à votre livre quand je suis arrivé au CNAM, ça fait maintenant 5 ans je me suis dit en gros je vais aller diriger une grosse école d'ingénieurs et en gros les sciences industrielles tout ça c'est l'activité principale du CNAM et en fait le CNAM résume ce que vous dites c'est à dire qu'on fait de moins en moins, on travaille de moins en moins sur l'industrie et voilà les nouveaux sujets c'est plutôt précisément et c'est là où c'est réconfortant on travaille de plus en plus sur les grands enjeux de société comment on peut les accompagner je pense au travail social ou je pense à différents enjeux de ce type là merci beaucoup et merci d'être là et c'est du bonheur de vous écouter un mot seulement d'abord pour vous saluer les habitués du Forum Europe parce que Daniel Cohen inaugure la nouvelle session de la nouvelle année universitaire 2018-2019 donc merci de votre fidélité jusqu'à maintenant, ça fait presque 10 ans d'ailleurs que le Forum Europe existe nous avons interrogé les crises de la mondialisation et leurs conséquences sur l'Europe et sur l'Occident en général mais plutôt par le biais de la géopolitique donc on a reçu sur l'effet Trump, Hubert Védrine sur la Chine, Dominique de Villepin sur le Brexit, Michel Barnier et c'est la première fois qu'on interroge les crises de la mondialisation et leur impact sur les sociétés occidentales non pas par la géopolitique mais par une autre révolution qui est la révolution numérique la révolution digitale et donc voilà, c'est un complément c'est une nouvelle phase dans ce Forum et je vais essayer de continuer en explorant comme ça d'autres domaines je suis très très heureuse que Daniel Cohen ait accepté c'est la troisième fois qu'il vient au CNAM alors je ne vais pas faire semblant nous sommes des amis de plus de 30 ans donc Daniel, je vais te passer la parole en te disant merci beaucoup Bien, merci merci Olivier, merci Nicole c'est un grand plaisir d'être ici et comme j'aurai l'occasion de le redire à la fin aussi un petit clin d'œil un grand auteur qui m'inspire beaucoup Jean Fourastier qui a enseigné ici et on aura l'occasion d'en reparler très vite à l'instant presque dans le cours de ma présentation donc merci, merci d'être là merci encore une fois de me donner l'occasion de vous parler un peu de ce livre donc le livre lui-même, les temps ont changé vous verrez, c'est un titre un peu ironique en fait je pense qu'ils n'ont pas autant changé que ça en réalité c'est une chanson de Diane Tell on pourra tous la fredonner à la fin et c'est aussi inspiré de la chanson de Bob Dylan « Times are changing » beaucoup de choses en effet ont changé au moins au premier regard et pour moi le point de départ du livre c'était en réalité le moment où on s'apprêtait à célébrer ou à commémorer le 50e anniversaire de mai 68 d'essayer de comprendre j'ai envie de dire pour moi-même et aussi pour notre génération ce qui s'était passé qui nous a fait passer d'un monde à celui de la contre-culture des années 60 où on chantait à tue-tête que le monde était en train de changer que le vieux monde était en train de disparaître et qui était nourri d'attente, d'espérance vers un monde meilleur, avenir, en gestation à un monde 50 ans plus tard complètement opposé à celui-là où la nostalgie en quelque sorte a remplacé l'espérance d'un monde à venir la mesure de cette nostalgie la mesure du fait que les français aujourd'hui les français en particulier mais la plupart des pays ont avancé, occidentalisé, industrialisé même si justement ils ne le sont plus se lient à quelques statistiques tout à fait incroyables dans le cadre français dans le cadre du CEPREMAP et des enquêtes que nous menons avec l'INSEE on a interrogé les français sur leur attente d'avenir leur impatience est-ce que vous avez envie de connaître ce qui va se passer dans 5, dans 10 ans est-ce que ça vous intéresse ? Il n'y a que 5% de français qui répondent positivement à cette question qui sont impatients curieux même de connaître l'avenir l'écrasante majorité ont en réalité la nostalgie du passé pour 70% c'est les années XY qui les intéressent quand on calcule les XY en fonction d'orage c'est en gros quand ils avaient 20 ans donc c'est pour la moyenne des français qu'on a interrogé les années 80 et les jeunes eux sont contents du monde contemporain ils ne sont pas tellement la nostalgie du passé mais ils n'ont aucune impatience du futur non plus donc pour les moins de 25 ans je crois c'est ça l'ordre c'est peut-être moins de 20 ans enfin c'est 18-25 ans c'est seulement 13% des jeunes qui sont intéressés à connaître l'avenir c'est dire que même pour les jeunes qui normalement sont dans la patience d'un monde à construire on voit quelque chose de tout à fait surprenant alors on n'a pas les statistiques correspondantes dans les années 60 mais ça m'étonnerait que dans les années 60 il y ait 70% de français qui aient la nostalgie des années 40 et que les jeunes soient nostalgiques on va dire des années 50 donc il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui est en train de se produire et dont le populisme évidemment et la manifestation la traduction politique et c'est bien ce passage on va dire du gauchisme au populisme qui dans un premier moment est ce qui m'a intéressé et puis dans un deuxième moment on va le reprendre c'est en effet d'essayer avec un peu de recul avec l'aide de Jean Fourastier de comprendre au fond la nature de ces transformations qui se sont produites et dont le populisme n'est peut-être qu'une étape mais en tout cas certainement une étape pour nous aujourd'hui la vivant tout à fait essentielle et dont il faut comprendre toutes les dimensions alors oui vous l'avez dit Olivier le thème sous-jacent en réalité le fil conducteur plus exactement c'est cette dissipation disparition de la société industrielle si on doit d'un trait caractériser ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années ce qui fait le grand changement entre les années 60 et aujourd'hui c'est que dans les années 60 pour la jeunesse de Berkeley de Paris, de Berlin ou de Tokyo le fait majeur, massif qui les attend et qui les énerve c'est cette société industrielle avec ses ordres, ses hiérarchies son travail à la chaîne sa société de consommation aussi répétitive par certains aspects que la société de production elle-même et qui incarne pour cette jeunesse qui n'a pas du tout envie d'y entrer le mal absolu le mal d'une société totalement déshumanisée dans lequel il faut passer sa vie à la gagner et qui incarne ce qu'il faut quitter ce qu'il faut abandonner alors pour l'économiste que je suis c'est déjà un point à la fois intéressant et paradoxal parce qu'avec nos statistiques d'économistes, cette période-là est la période la plus extraordinaire qu'on ait connu peut-être dans l'histoire humaine cette période des 30 glorieuses comme dira Jean Fourassier c'est une période dans laquelle la croissance est extrêmement forte c'est une croissance de 5% l'an ce qui veut dire que le revenu des gens est doublé tous les 15 ans donc ça veut dire que voilà vous gagnez 3000 euros dans 15 ans vous gagnerez vous avez 30 ans à 45 ans vous gagnerez le double 6000 euros c'est donc quelque chose et puis encore avant de prendre votre retraite encore le double donc vous passerez à 12 000 euros à l'échelle d'une vie c'est ça qui se passe au cours de cette période et cette croissance moyenne elle est en fait très bien répartie il y a très très peu de creusement enfin il faut vraiment chercher avec une énorme loupe pour trouver un creusement des inégalités et pour la raison en fait dont on comprend maintenant qu'il y a des corrélatifs de ce monde très hiérarchique et très structuré c'est une époque au cours de laquelle les ouvriers, les ingénieurs les contre-maîtres, les patrons appartiennent au même monde au même monde industriel et c'est une période au cours de laquelle aucun patron pour le dire comme ça n'aurait jamais osé s'augmenter sans augmenter ses ingénieurs ses ouvriers et ses contre-maîtres c'est une société qui est hiérarchique obéissante étouffante déshumanisante tous les termes qu'on voudra mais c'est une société en réalité solidaire la croissance de cette période c'est une croissance on dirait aujourd'hui inclusive c'est une croissance dans laquelle tous les étages tous les membres de la société tous les étages de la société sont associés mais oui la critique qui se déclenche au cours de cette période c'est que le prix à payer pour cette croissance il est trop fort c'est celui de cette déshumanisation et au fond avec le recul on peut se dire que la critique encore une fois de la contre-culture des années 60 pas simplement de mai 68 en France même si c'est la forme la plus extrême enfin la plus patente la plus éblouissante aussi peut-être si on veut c'est le sentiment que cette société touche ses limites alors c'est leur accorder beaucoup de crédit parce que quand la crise industrielle commencera presque 10 ans plus tard à partir de 1974 75 tout le monde sera étonné mais il y a le sentiment je crois qu'on peut réinterpréter rétrospectivement que cette société est en train de toucher ses limites c'est à dire que on voit que la société industrielle est en train de produire ce pour quoi elle a été conçue à savoir produire en masse des biens industriels des téléviseurs des voitures des machines à laver tout ça est magnifique quand on le découvre Jean-Pierre Le Goff dans ses mémoires raconte ce moment d'éblouissement quand une machine à laver vient chez eux dans sa maison non seulement l'éblouissement pour le travail qu'elle est capable de faire mais pour la promesse la prouesse technique de quelque chose qui comme ça tout seul fait le travail qui était dévolu auparavant à sa mère ou à ses soeurs et c'est cet éblouissement qui est en train de se dissiper dans les années 60 et certainement au moment de mai 68 c'est à dire les gens voient que bon une fois que les taux d'équipement seront de 100% que tout le monde aura sa voiture son téléviseur et sa machine à laver on va pas travailler pour en avoir une deuxième on va pas travailler pour avoir la nouvelle marque la nouvelle génération on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se remplir et qui marque la fin d'un processus et bien c'est exactement ce qui va se passer en effet cette société industrielle va toucher ses limites et à partir des années 70 elle va entrer en crise j'ai envie de dire mission accomplie ayant en effet équipé les ménages en voiture etc et ce qui se passe à partir de cette époque là c'est plutôt un renouvellement des équipements plutôt qu'une nouvelle promesse de je sais pas quoi de voiture télécommandée dans le ciel qui nous ferait passer à une autre société de consommation pour la jeunesse des années 60 enfin je dis ça sans vouloir parler à sa place pour la jeunesse des années 60 au fond le moment de passer autre chose est proche et cette autre chose c'est un au-delà de la société industrielle mais donc dans l'esprit de cette époque un au-delà de la société matérialiste elle-même quand on aura tous les biens on va pouvoir passer à autre chose qu'à fabriquer des biens qui deviennent qui deviennent superflus en un certain sens qui deviennent trop abondants et donc c'est au fond l'actualisation d'une vieille promesse celle que Marx avait faite dès le 19ème siècle d'une société où on pourrait un jour considérer que chacun recevrait à proportion de ses besoins une société qui n'aurait plus besoin d'être dans ce tourment matérialiste des sociétés industrielles des années 60 et qui donc dont l'au-delà serait post-matérialiste et bon d'une certaine manière post-capitaliste aussi puisqu'il n'aurait plus besoin de passer sa vie en usine cette promesse d'une société post-matérialiste elle est constamment répétée je disais Marx mais Keynes a une phrase célèbre écrite au début de la crise des années 30 dans lequel il disait alors qu'on s'inquiétait qu'il n'y ait plus d'emplois qu'il n'y ait plus rien à faire déjà il disait non non vous n'avez pas compris il y a beaucoup de choses à faire et il avait très bien vu que dans les années 20 le taux d'équipement des ménages américains était en train de commencer à s'accélérer il y a encore beaucoup de choses à faire avant que cette société-là celle des années 20 touche ses limites mais elle touchera ses limites et en 2020 on pourra travailler 2-3 heures par jour pour satisfaire ce qu'il appelait le vieil Adam en nous c'est-à-dire ce besoin comme ça de se nourrir de nourritures diverses et variées et le reste du temps nous ferons ce pourquoi l'homme a été conçu des tâches morales intellectuelles artistiques immatérielles bref l'homme sortira vers le début du 21ème siècle de cette société matérialiste et bien cette promesse en relisant j'ai eu le plaisir en écrivant ce livre en fait je me suis donné le plaisir de relire beaucoup des textes de cette époque mais si on lit les livres de Marcus c'est parfaitement clair dès les années 50-60 celui qui allait être le grand prophète de la révolution à Berkeley la révolution culturelle à Berkeley et ailleurs dit très clairement voilà il faut se préparer à sortir de cette société dans laquelle on travaille pour gagner sa vie et même les vacances dit-il ne sont rien d'autre qu'une recréation du travail à venir la fin est proche on va pouvoir faire autre chose jouer de la guitare regarder les étoiles du happening dans les rues mais plus travailler à l'usine bon c'est cette promesse que mai 68 annonce d'une certaine manière et c'est celle-là qui va se briser dans les années 70 et la première grande désillusion il y en a trois dans mon récit qui marque ces 50 dernières années c'est le fait que dès le milieu des années 70 alors que la crise commence à désenchanter le monde industriel au fond comme prévu d'une certaine manière et bien on voit que les aspirations des classes populaires mais de la population en général ne sont pas du tout de sortir du monde du travail comme on croyait qu'ils le feraient dans les années 60 mais au contraire d'y rester de trouver un emploi de fuir la montée du chômage et que l'aspiration à un monde post-matérialiste au fond n'a été qu'une illusion l'illusion d'une société prospère qui voit bien qu'il y a trop de choses par rapport à ses besoins mais qui se réarme immédiatement que la croissance ralentit et qu'on se rend compte qu'on a du mal à finir ses fins de mois à payer son loyer à partir en vacances et toutes ces choses-là donc désillusions premières premières illusions perdues la crise des années 70 qui vient briser l'idéal d'une société au-delà de la société industrielle qui a été pensée dans les années 60 suite à cette crise des années 70 se déclenche ce qu'on peut appeler une contre-révolution la révolution conservatrice celle de Reagan et Thatcher qui à sa manière prend acte de cette crise et essaye de repenser le monde dans lequel on vit au-delà de la société industrielle et en essayant de redéfinir ce qui peut être à la fois le ferment d'une révolution économique pour relancer la croissance si c'était possible mais aussi d'une révolution morale qui ferme la parenthèse de mai 68 comme 20 ans plus tard notre président Sarkozy essaiera de le faire à son tour et je crois sans caricaturer là aussi dans le livre vous verrez je lis beaucoup de textes écrits à cette époque pour bien ne pas trahir au fond l'esprit l'état d'esprit de cette révolution conservatrice mais on voit que cette révolution morale au fond elle se veut un retour aux sources on sort de la société industrielle on revient aux sources du monde qui nous constitue c'est un monde fondé sur le travail l'effort l'abstinence bref c'est quelque chose qui ressemble un peu à la manière dont Max Weber parle de l'esprit du capitalisme comme une des manifestations de l'éthique protestante pour Max Weber le capitalisme c'est pas du tout le triomphe de la cupidité si c'était le cas dit-il ce serait dans le Levant ce serait peut-être à Venise ou à Gênes que le capitalisme serait né non il est né dans le Nord il est né aux Pays-Bas puis en Angleterre et pour Max Weber c'est le signe que le capitalisme est autre chose que la cupidité c'est la rationalisation des passions c'est une éthique mondaine qui nous fait à chacun accomplir une tâche comme si il fallait le faire parce que c'était notre destin et qu'il n'y avait pas beaucoup de libre arbitre en réalité derrière tout ça et le succès de Reagan et de Thatcher auprès des classes populaires vient en partie de cet attrait de cette valeur travail et encore une fois pour nous c'est plus simple à comprendre ce qui s'est passé puisque Nicolas Sarkozy a réactualisé tout ça en 2007 et quand il dit travailler plus pour gagner plus sous-entendu ceux qui sont exclus de la société ce sont ceux qui ne font pas l'effort de s'y insérer qui ne font pas l'effort d'y travailler mais restituent tout à fait très clairement avec succès dans le cadre de sa campagne de 2007 l'esprit de cette révolution conservatrice et bien d'une certaine manière je dis ça un peu pour forcer les symétries mais je crois que c'est juste quand même ceux qui ont adhéré à cette révolution conservatrice vont être victimes en réalité de presque la même naïveté que ceux qui dans les années 60 ont adhéré aux théories de Marcus et autres qu'on était au début d'un nouveau monde post-matérialiste et post-capitaliste car précisément ce que la révolution conservatrice va faire c'est pas du tout une purification morale du capitalisme mais presque exactement le contraire ce sera pour reprendre la formule de la traduction française d'un livre de Stiglitz ce sera le triomphe de la cupidité l'explosion des inégalités l'avènement de l'argent roi quelque chose qui justement selon Max Weber ne définissait pas le capitalisme mais presque d'une certaine manière son contraire et pour les classes populaires notamment aux Etats-Unis qui vont subir cette montée des inégalités de manière extrêmement forte et bien c'est une deuxième trahison après avoir été trahi pour le dire bêtement par la gauche qui leur a fait croire que le prolétariat serait le peuple élu d'un monde en devenir et bien de la même manière la révolution conservatrice remettant ces classes populaires au cœur de l'idéologie moderne les a trahis une deuxième fois puisque tout au long de cette période le revenu médian de la société américaine et plus généralement de l'ensemble des sociétés occidentalisées même si c'est sous une forme moins nette a plus ou moins stagné avec dans le cas américain une explosion de la part du revenu qui a été gagnée par le 1% le plus riche et plus encore le 0,1% le plus riche juste pour vous rafraîchir la mémoire puisque après les travaux de mon ami Thomas Piketty tout le monde je crois assez statistique en tête mais c'est quand même toujours intéressant de les rappeler le 1% le plus riche aux Etats-Unis au cours de cette période qui va de 1980 à 2010 enfin à nos jours le 1% le plus riche a vu sa part dans le revenu total doubler elle est passée de 10 à 20% et au cours peut-être il faut le dire même plus que cette statistique parallèlement au cours de cette même période la part du revenu gagné par les 50% les plus pauvres enfin les 50% les plus pauvres ça fait quand même la moitié de la société donc la moitié inférieure de la société la part de ces 50% les plus pauvres a été elle-même réduite de moitié elle est passée de 20% du revenu total à 10% du revenu total ce qui veut dire qu'aujourd'hui le 1% le plus riche en masse de revenu gagne deux fois plus que les 50% les plus pauvres en masse alors que c'était quand même le contraire au début des années 80 le 1% le plus riche gagnait la moitié en masse du revenu gagné en totalité par les 50% les plus pauvres ce qui veut dire Nicole va faire le calcul qu'on est passé d'un rapport de 1 à 25 dans les années 80 à un rapport de 1 à 100 aujourd'hui en moyenne entre les 1% les plus riches et les 50% les plus pauvres c'est-à-dire quelque chose qui dynamite complètement l'idée même d'une classe moyenne américaine qui dynamite l'idée que le travail va rassembler les gens autour de valeurs partagées c'est vraiment tout à fait autre chose qui s'est produit le 1% étant lui-même très corrélé aux évolutions de la bourse il y a presque une indexation parfaite entre l'évolution de ce 1% et l'augmentation de la bourse au cours de cette période donc il me semble que assez simplement avec ces éléments-là on voit de quoi le populisme et l'expression la montée de ces forces anti-système de ces forces populistes je vais les distinguer dans un instant est le résultat de cette double trahison c'est ma troisième illusion perdue on attendait des classes populaires qu'elles jouent ce rôle messianique en fait pas du tout elles vont se réfugier dans ce populisme dont le trumpisme dont l'élection de Trump le Brexit et aujourd'hui Salvini en Italie on pourrait multiplier Orban en Hongrie sont aujourd'hui l'expression alors on a étudié avec des collègues de Sciences Po des collègues du Cevipov qui ont constitué une banque de données très très précise sur l'électorat du Front National et plus généralement au cours de la dernière élection présidentielle de 2017 l'électorat français en essayant de lier justement cet électorat aux questions dont on parle la dissolution de la société industrielle la montée des inégalités et cette disparation d'une croissance qui était inclusive à un prix peut-être cher payé mais qui aujourd'hui d'une autre manière ne l'est plus du tout et c'est ça qu'il faut percer alors dans cette étude pour ne pas passer trop de temps là-dessus mais ça mérite d'être rappelé très brièvement dans cette étude on a donc 15 000 personnes qui sont analysées on les suit pendant deux ans et on leur demande tout et on leur demande non seulement leur âge leur éducation leur genre et tout ce qu'on voudra de valeurs objectives de choses mesurables tout simplement mais on leur demande aussi on leur a posé c'est la nouveauté de cette étude auquel on a été associé avec le CEPREMAP on leur demande aussi des variables beaucoup plus subjectives quel est votre niveau de satisfaction dans la vie quelles sont vos peurs vos angoisses etc et là on voit assez clairement que cet indice que les économistes utilisent de plus en plus qui est un indice de taux de satisfaction dans la vie répondez-moi dans une échelle de 1 à 10 est-ce que vous êtes heureux malheureux etc qui a priori pourrait ressembler un peu à un gag pour publiciste en fait c'est révélé j'ai pas le temps d'en parler je crois d'ailleurs que j'en ai parlé la dernière fois c'est révélé un très très bon prédicteur de beaucoup de choses quand les gens disent qu'ils sont malheureux par exemple la probabilité qu'ils se suicident est beaucoup plus forte que quand ils se disent heureux bon c'est pas très surprenant mais la corrélation est très bonne c'est à dire qu'on voit que c'est très informatif de poser directement aux gens ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et donc quand on regarde les électeurs de ce front anti-système on va dire qui va de Le Pen à Mélenchon pour aller très vite on voit qu'ils se caractérisent par des taux de satisfaction dans la vie très bas les uns comme les autres et ce taux de satisfaction dans la vie très bas en fait il est bêtement associé très fortement corrélé aux données matérielles de l'existence des gens les électeurs de Mélenchon comme les électeurs de Le Pen sont significativement plus pauvres que le reste de la population ce sont eux qui subissent on va dire les dérèglements du monde et on comprend alors surtout avec la crise de 2008 pourquoi cette protestation anti-système a monté d'un cran bon ça n'est pas très original mais permet statistiquement de voir la variable par laquelle ces données anti-système c'est à dire refus des partis refus des médias refus de tout ce qui peut ressembler à un corps constitué a monté et notamment depuis la crise de 2008 mais on en voit évidemment les traces bien avant avec la dissolution progressive du lien social qui pouvait exister dans les années 60 maintenant grâce à cette enquête et c'est le point le plus intéressant on a une autre statistique on a d'autres questions subjectives posées aux gens et c'est le taux de confiance qu'ils ont à l'égard d'autrui donc ça c'est très lié aux travaux que mon ami Yann Algan qui est co-auteur de cette étude avait présenté dans son propre livre la société de méfiance qui caractérisait disait-il la France on demande aux gens est-ce que vous faites confiance à quelqu'un rencontré dans la rue est-ce que vous faites confiance à vos voisins de palier est-ce que vous faites confiance à vos collègues de bureau est-ce que vous faites confiance à votre beau-frère bon on a toutes sortes de choses qui permettent de montrer que la réponse à ces questions sont très très corrélées les unes aux autres et que des taux de confiance interpersonnelle très bas sont la marque distinctive des électeurs du Front National on voit que les électeurs du Front National en moyenne ont des taux de confiance interpersonnelle beaucoup plus bas que le reste de la population à l'inverse les électeurs de Mélenchon donc qui sont l'autre partie de ce qu'on va appeler le Front anti-système anti-parti le dégagime etc eux ont un taux de confiance interpersonnelle très élevé en fait en moyenne c'est même le groupe qui a le taux de confiance interpersonnelle le plus élevé plus élevé même que les électeurs de Macron qui auraient toutes les raisons de faire confiance au monde parce que eux ont des taux de satisfaction très élevés en tout cas dans les enquêtes qu'on a mobilisées et donc on voit qu'ici il y a quelque chose bon de commun et de simple à comprendre les gens ne sont pas contents du système quand le système les traite mal donc ça d'une certaine manière c'est assez simple mais il y a quelque chose de très très spécifique aux électeurs du Front National et quand on parle des électeurs du Front National la première chose de Salvini en Italie et de Orban en Hongrie par exemple ou de Trump aux Etats-Unis la première chose qui vient à l'esprit c'est la phobie anti-immigrés par exemple c'est ça qui tout de suite frappe et on peut se dire en n'essayant pas de surplomber les choses de trop qu'il y a des raisons matérielles à cette détestation si les immigrés viennent détériorer l'environnement urbain s'ils dévalorisent la valeur du patrimoine quand ils vont quelque part bon il ne s'agit pas du tout d'être dans l'angélisme il peut y avoir des raisons objectives à cette détestation anti-immigrés que manifestent les classes populaires qui votent pour Le Pen ou Trump mais ce qu'on voit dans ces données c'est que cette détestation anti-immigrés elle est elle-même très corrélée à ces autres détestations qui n'ont rien à voir avec la question posée par l'immigration par exemple il y a une très très forte corrélation qui ne surprendra personne mais qui est surprenante quand même entre le vote pour Le Pen la phobie anti-immigrés et par exemple la phobie anti-homosexuelle c'est très très corrélé ça relève de la même attitude mais quel rapport si c'était des causes strictement matérielles qui expliquaient la phobie anti-immigratoire pourquoi est-ce qu'elle devrait s'accompagner par quel mécanisme on va dire direct elle devrait s'accompagner d'une détestation des homosexuels en général à mon avis ne peuvent pas remplir l'imaginaire des gens qui votent pour le Front National d'une manière qu'on puisse statistiquement interpréter comme l'expression d'un mal de vivre c'est une phobie à l'égard d'autrui encore une fois si on prenait la phobie à l'égard du beau-frère est très corrélée à la phobie anti-immigrés bon qu'est-ce que le beau-frère a à voir avec tout ça donc on voit qu'il y a quelque chose qui est très spécifique et Hervé Lebrun avait dans un livre qui s'appelait le Paris du FN je crois très très bien analysé ça en disant il y a un parallélisme enfin sans utiliser nos données mais il avait tout à fait l'intuition de ce dont je parle maintenant il disait il y a un parallélisme de forme entre la manière dont Émile Durkheim avait analysé le suicide dans son livre célèbre dans lequel il explique que le suicide c'est toujours une forme de déliaison sociale on se suicide parce qu'on est seul on se suicide parce qu'on vit dans un monde anomique disait Weber c'est-à-dire un monde dont on ne comprend plus les lois sociales et d'ailleurs un des exemples que donnait Weber de ce suicide anomique à l'époque c'était la montée du divorce il disait quand les divorces montent il y a plus de suicides parce qu'on ne comprend plus les lois de la société on ne comprend plus ce que c'est qu'être en couple et ça c'est un facteur d'angoisse qui explique le suicide comme une expression de la déliaison sociale dont le divorce pour lui était l'expression il y a quelque chose de très proche dans la manière dont on peut analyser ce vote pour le Front National et je crois pour le populisme dans son ensemble c'est quelque chose qui est l'expression d'une force qui ressemble beaucoup à ces causes du suicide chez Durkheim une déliaison sociale une solitude sociale qui fait que le rapport à autrui devient totalement pathologique et qui fait que on a besoin de la peur de l'autre au fond comme disait René Gérard pour comprendre ce qu'on est en désignant ce qu'on n'est pas c'est quelque chose de tout à fait semblable ça a des implications très concrètes au delà de l'explication générale qu'on peut faire parce que quand on interroge les électeurs du Front National sur la politique qu'ils souhaiteraient mettre en oeuvre toujours dans ces enquêtes ils répondent que pour eux la solution c'est de nous protéger du reste du monde c'est des murs des frontières et certainement de mettre fin aux flux migratoires mais dans le domaine de la fiscalité de la redistribution alors même qu'ils sont eux-mêmes très pauvres ils votent en général contre des mesures de redistribution ils n'aiment pas les impôts pour eux les impôts c'est payer c'est autre qu'eux-mêmes que sont les fonctionnaires c'est mettre de l'argent dans un schmilblick qui ne leur profite pas et donc en moyenne ils sont favorables à la baisse d'impôts ils ne veulent pas de montée d'impôts alors qu'évidemment les électeurs de Mélenchon c'est totalement le contraire ils veulent des hausses d'impôts ils veulent de la fonction publique entre autres choses parce que souvent ils sont eux-mêmes issus de la fonction publique mais au-delà ça va avec ce coefficient de confiance interpersonnelle on a confiance en autrui on a confiance dans la possibilité de construire un monde meilleur tout ce qu'on voudra donc on a confiance en réalité dans les vieux instruments de redistribution classique et il y a un pays qui aujourd'hui est sur le devant de la scène et dont l'explosion évidemment serait explosif pour l'ensemble de la zone euro c'est l'Italie qui est une coalition de ces forces anti-système le mouvement 5 étoiles et la Ligue et on voit la mise en oeuvre pratique de leur programme c'est une alliance de contraires dans lequel la Ligue veut baisser les impôts et ériger des frontières exactement le trumpisme exactement ce qui ressort de ces enquêtes ces vipov alors que le mouvement 5 étoiles qui est plutôt d'ailleurs les Mélenchonistes italiens sont pour plus de dépenses publiques plus de redistribution et l'alliance des deux ça veut dire baisser les impôts augmenter les dépenses ça on sait que c'est explosif et c'est ça tout l'enjeu des discussions qui sont en train de se nouer aujourd'hui au sein de cette coalition et avec l'Europe est-ce que en mettant en oeuvre leur programme fondamentalement contradictoire ils ne sont pas en train de mettre en péril les finances publiques italiennes et au-delà la stabilité de la zone euro on peut vouloir plus de dépenses publiques mais à terme il ne faut quand même pas se raconter d'histoire il faudra aussi augmenter les impôts on peut baisser les impôts mais là aussi il y a toujours des périodes de transition on peut toujours se raconter que c'est bon pour la croissance mais enfin structurellement il faut quand même tomber d'un côté ou de l'autre et on voit que cette coalition elle n'est pas capable d'aboutir à un programme commun parce qu'elle ne partage pas du tout le même horizon politique le même horizon d'attente et c'est encore une fois exactement ce que ce que nous disent les enquêtes du Cévi-Pof donc voilà première partie de tableau en quelque sorte ce qui assez je crois finalement assez simplement nous permet de comprendre comment d'une déception d'un monde post-matérialiste à venir un monde refondé sur le travail le populisme en vient à être l'expression de cette solitude sociale de ces classes populaires privées de ce qui faisait leur force dans le monde industriel c'est-à-dire une place reconnue forte avec des syndicats puissants qui leur permettaient d'exister dans le regard des autres et dans leur propre regard dans les années 60 à une société beaucoup plus atomisée une société dans laquelle au fond l'essentiel de ce qui a été fait à partir des années 80 a surtout consisté au moins dans un premier temps à détricoter l'organisation du monde productif en cassant les grandes organisations et en les coupant en petits morceaux en externalisant les tâches en les délocalisant ou au moins en les sous-traitant et qui ont fait que le monde qui émerge de la révolution conservatrice je disais dans les années 60 tous les échelons de la vie sociale productive étaient liés entre eux dans les grandes entreprises par des hiérarchies de salaires tout à fait rigoureuses et immuables dans le nouveau monde que la révolution conservatrice a créé c'est tout à fait autre chose les personnels par exemple de cantines d'entretien sont les premiers à avoir été externalisés donc ça veut dire qu'ils travaillent maintenant ces personnels travaillent pour des sociétés de services et lorsque l'entreprise pour laquelle elle travaille gagne de l'argent ou fait des gains de productivité évidemment ils n'en profitent absolument pas puisque eux-mêmes sont mis en concurrence entre eux pour s'assurer qu'ils restent au minimum compétitifs il n'y a plus d'inclusion mais ça ne s'arrête pas là les ouvriers travaillent pour des équipementiers en dehors de l'usine elle-même les ingénieurs sont regroupés dans des bureaux d'études les patrons sont eux-mêmes indexés sur la bourse c'est un monde complètement délié que la révolution conservatrice a fabriqué et c'est celui qui explique cette immense déception cette déliaison sociale qui je crois fait l'explication donne l'explication de cette montée du populisme alors une fois qu'on a dit tout ça il faut quand même aller au-delà il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que cette société j'ai la même là qu'est-ce que cette société qu'est-ce que cette société post-industrielle qui a émergé par petits morceaux et qui progressivement a remplacé la société industrielle alors quand on dit société post-industrielle on ne dit rien évidemment on dit juste que c'est un monde qui remplace le précédent sans être capable de la définir positivement et une partie des inquiétudes des incertitudes du monde dans lequel on est c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe on voit ce qu'on perd le monde industriel ses ordres et ses hiérarchies et au fond aussi sa solidarité entre les classes sociales mais on n'arrive pas à percer exactement ce que veut dire ce nouveau monde qui émerge et c'est là que pour prendre un peu de recul et mettre en perspective cette transformation et revenir ensuite sur ce que je viens de dire pour réinterpréter cette transformation des 50 dernières années c'est là que Jean Fourastier célèbre professeur dans cette école nous est d'un très grand secours et je reviens dans le livre je vais revenir avec vous brièvement sur ce qu'il disait donc Jean Fourastier il est connu pour avoir écrit ce livre Les Trente Glorieuses dont j'ai eu d'ailleurs le grand plaisir et le grand honneur d'écrire la préface de la réédition et qui avait écrit auparavant en 1948 un livre très intéressant qui s'appelle Le Grand Espoir du XXe siècle et qui je crois permet de comprendre en creux pourquoi ce grand espoir est devenu un grand désespoir mais avec des clés d'analyse fournies par Fourastier qui sont extrêmement précieuses que dit donc Fourastier en 48 de ce grand espoir du XXe siècle il dit la société les sociétés humaines pendant des millénaires ont tout simplement cultivé la terre ce sont les sociétés agraires puis à partir de la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle les humains ont travaillé la matière sont fabriquées en tapant sur des tôles des machines etc des voitures et des téléviseurs très bien maintenant dit Fourastier dès 1948 ce qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on est en plein au corps dans la société industrielle il dit mais tout ça va se terminer bientôt et nous allons rentrer dans un troisième âge son grand espoir un âge au cours duquel les humains vont travailler les humains eux-mêmes nous serons dans une société pour le dire bêtement de service où le bien qui est produit c'est s'occuper des gens s'occuper des gens en étant éducateur en étant garde malade en étant coach psychanalyste bon restaurateur aussi si on veut s'occuper vraiment du bien-être des autres humains et cette société dit-il voilà c'est le formidable espoir qui nous attend puisqu'on va enfin s'occuper de nous-mêmes la société sera réenchantée elle sera enfin humanisée c'est vraiment dans son langage la fin de l'histoire et ce qu'il ajoute aussi et c'est là que ça grince dans sa démonstration mais qui permet encore une fois de bien comprendre et d'avancer dans ce qui se passe maintenant ce qui se passe même depuis plusieurs décennies c'est il ajoute et au fait bien sûr dans une société de service comme celle que je décris où la valeur du bien que je produis c'est le temps que je consacre à autrui alors dans une société comme celle-là la croissance disparaîtra on ne pourra plus connaître de croissance économique puisque si c'est le temps que je passe avec vous qui définit le bien que je produis je suis garde-malade je passe deux heures avec vous bon voilà on peut travailler plus pour gagner plus ça c'est sûr mais pas doubler tous les 15 ans enfin sauf à doubler tous les 15 ans le temps de travail qu'on consacre aux autres on voit que cette société elle bute sur la limite du temps et pour Fourastier c'est bien c'est la fin de la croissance c'est la fin de la machine c'est la fin de la déshumanisation qu'on a connue comme agriculteur puis comme ouvrier on va s'occuper des uns des autres voilà et bien on voit derrière ce diagnostic extraordinaire d'abord un point c'est ce diagnostic qui lui permet à Fourastier dès que la crise économique se manifeste en 73-74 de publier presque immédiatement après ce livre les 30 glorieuses et le livre commence plus ou moins par je savais que ça finirait ce truc là et moi je dois dire comme un imbécile dans ma préface je lui dis je lui réponds à distance mais alors il était déjà mort mais tu dis pas pourquoi ça va s'arrêter et je propose ma propre explication qui était la France était en train de rattraper les Etats-Unis il était normal que la croissance s'interrompe le jour où la France atteindrait plus ou moins le niveau de revenu des Américains qui est l'explication standard chez les économistes mais l'explication sous-jacente de Fourastier est beaucoup plus intéressante en fait il voyait les limites d'un modèle de croissance celui de la société industrielle où on peut faire de plus en plus de voitures de téléviseurs etc. en utilisant des économies d'échelle des technologies et compagnie mais qui ne pouvaient pas s'appliquer à la société de service telle qu'il a concevait donc on voit ici d'abord l'indice d'une difficulté peut-être que en effet c'est ça qui explique pourquoi avec la crise du monde industriel la croissance va être beaucoup plus lente indépendamment des formes qu'elle va prendre compte tenu de ce que la révolution conservatrice va faire à l'organisation du travail et puis deuxièmement on voit que ce qui pourfour Astier qui partageait au fond l'intuition des 68 heures qu'il y a un moment où l'appétit de prospérité toujours augmenté finirait par s'interrompre on serait juste content de s'embaucher les uns les autres je m'occupe de toi quand t'es malade tu t'occupes de ma mère qui s'occupera de quelqu'un d'autre qui s'occupera de moi mais ce monde un peu des chasseurs-cueilleurs ou des petits groupes où tout le monde s'occupe de tout le monde et bien ce monde ça ne colle pas ça coince ça coince parce que l'attente sociale reste d'avoir plus de pouvoir d'achat on voit bien à quel point cette question reste dirimante et on ne parle en ce moment que de ça et puis le capitalisme c'est un système qui est fait pour créer du rendement d'ailleurs les 68 heures qui corrélaient la sortie du monde industriel et la sortie du capitalisme de ce point de vue là faisait un raisonnement juste il fallait passer à autre chose en termes de système économique si on voulait passer notre vie à moins travailler et à poursuivre d'autres buts que cette quête obsessive du rendement donc de la croissance que le capitalisme propose et donc on voit que ce que Fourasti annonçait comme un idéal à atteindre est en fait une contradiction de son raisonnement et je crois qu'avec le recul si on appelle ça la société post-industrielle en fait une société de service pour le dire tout simplement on voit que ce que le monde contemporain est en train de créer ce que la société numérique la société algorithmique est en train silencieusement de fabriquer c'est une réponse à cet obstacle à la croissance économique que Fourasti avait identifié comment cette société numérique dépasse cet obstacle contourne cet obstacle je crois qu'on le voit tous on est en train de le comprendre au lieu que ce soit l'homme qui soit travaillé par l'homme comme dans la société tertiarisée dont rêvait Fourastier on voit que ce sont de plus en plus des humains transformés en un système d'information de données qui sont en train d'être traités travaillés par des algorithmes et demain de l'intelligence artificielle en fait ce que la révolution numérique est en train de faire c'est changer notre nature humaine pour nous transformer en des informations qui vont pouvoir être gérées à distance avec des rendements d'échelle un algorithme va pouvoir s'occuper de plein de gens à la fois et résoudre cet obstacle qui pour Fourastier était diriment lorsque votre état de santé sera totalement numérisé on voit déjà avec la toute dernière Apple Watch qui est sortie il y a 15 jours qu'on aura votre POU qu'on pourra faire un électrocardiogramme alors ces informations seront gérées en ligne par un algorithme qui pourra être indien ou sud-africain et qui vous donnera des réponses des protocoles à suivre qui feront l'économie au moins d'une partie de la première étape qui est vous allez voir un médecin il s'occupe de vous et il dit vous avez la fièvre vous avez juste une grippe vous n'allez pas me casser la tête prenez ça ces étapes là et plus si affinités sont celles que la révolution numérique est en train de lever pour créer du rendement des économies d'échelle dans une société de service qui a priori ne s'y prêtait pas alors dans le livre il y a un chapitre qui est consacré à un film qui je crois résume magnifiquement ce qui est en train de se passer donc le film s'appelle Her et c'est un film dans lequel on voit exactement mise en scène sous une forme un peu de science fiction cette transformation dont je suis en train de parler donc à partir de maintenant je vais faire un spoiler sur le film donc ceux qui veulent le voir bouchez vous les oreilles parce que je vais raconter le film et sa fin et sa chute donc ce film c'est l'histoire d'un homme qui est abandonné par sa femme bon il y en a beaucoup dans cette ville je ne dis pas dans cette salle je ne sais pas il est abandonné par sa femme et il tombe amoureux d'un logiciel tombe amoureux d'un logiciel dont la voix est celle de cette actrice Scarlett Johansson bienveilleuse actrice de Matchpoint de Lost in Translation etc et qui l'envoûte voilà et ce qui fait que ce film complètement improbable et beau c'est que cette histoire d'amour elle est construite elle est crédible on comprend pourquoi lui l'aime elle parce qu'en fait elle sait tout de lui elle sait quand il est triste elle sait quand il est gay elle le promène elle lui chante des chansons elle lui fait découvrir toutes sortes de choses et quand bon le moment de l'amour physique se pose et bien elle recrute une femme qui vient lui faire l'amour c'est elle qui lui parle pendant qu'elle fait l'amour avec l'autre femme et dès que c'est fini hop la femme repart et continue son aventure avec le logiciel donc on voit ici voilà l'annonce vous rastiez un logiciel peut très bien faire beaucoup de choses qu'un humain prendrait 24 heures à faire vous aimez être là ma chérie non le logiciel peut faire ça très bien et en effet le truc est dévoilé enfin le lien profond avec l'analyse de Fourastier est dévoilé lorsque en fait il découvre que cette histoire d'amour qu'elle vit avec lui elle la vit aussi avec plusieurs milliers de personnes il découvre qu'elle écrit à Paul Peter Tom etc et donc qu'en fait il n'y a rien d'exclusif même si cette relation est singulière parce qu'elle le connaît lui elle l'a percée elle sait tout de son histoire de son enfance etc et donc elle est capable de lui parler de sa maman de son petit frère sa petite soeur elle le fait avec plusieurs milliers d'autres gens parce que c'est ça la promesse de l'intelligence artificielle d'arriver à singulariser une relation mais plusieurs milliers millions de fois en même temps et là on a exactement la clé de ce que la société algorithmique que nous sommes en train de connaître propose comme solution au problème de Fourastier oui on peut faire avec plusieurs milliers de personnes à la fois ce qu'il exigerait dans l'ancienne société de service plusieurs milliers de personnes pour pouvoir les faire et la fin d'histoire qui est triste c'est que en fait c'est elle qui le quitte lui elle s'ennuie avec lui elle tombe amoureuse d'un super logiciel qui a réuni plusieurs millions d'algorithmes et il part dans le cyberespace et à la fin il est tout seul avec sa voisine de palier abandonné à la solitude d'un être fini sans grand intérêt et c'est ça la fin et c'est ça la fin c'est ça la fin du film et quand on voit ça on sent quelque chose le film se présente comme une science-fiction légèrement décalée qui se passe au début des années 2020 on voit que c'est pas juste des blagues on voit que quand on rentre en ligne toutes sortes d'informations qu'on n'arrive pas à voir quelqu'un au téléphone parce que votre téléviseur est cassé et qu'en gros il faut que vous le fassiez tout seul en ligne on voit que c'est ça qui se passe à l'humain qui vous parle se substitue de manière croissante des algorithmes qui vous parlent qui pourront vous dire Nicole ça fait deux fois que tu fais la même erreur qui te connaît qui t'accompagne qui saura tout de tes manies et qui sera parfaitement capable de t'accompagner on pense aussi aux enfants qui vont pouvoir avoir peut-être des robots qui leur seront déniés qui vont les accompagner tu fais toujours la même erreur en main tu ne te souviens pas il y a trois ans qui se souviendra beaucoup mieux que les professeurs même on peut se laisser porter par l'enfer et imaginer un monde dans lequel effectivement cette société de service deviendra une société algorithmique et le titre de mon livre je disais est ironique les temps ont changé pas tant que ça parce qu'en fait ce qui est en train de se faire c'est l'avènement d'une société alors on ne l'appelle plus post-industrielle on sait de quoi il s'agit on peut dire société numérique on peut dire société algorithmique qui est en train de trouver la même cohérence que la société industrielle elle-même c'est-à-dire une cohérence dans laquelle la société industrielle on travaillait à la chaîne on faisait de la production de masse en répétant 10 000 fois les mêmes choses pour consommer 10 000 fois les mêmes choses là on a une société dans laquelle on travaille en ligne pendant la journée on passe son temps à rentrer des informations sur le consommateur que nous sommes quand nous rentrons à la maison et qui en ligne reçoit des flux d'informations algorithmiques qui nous permettent de nous amuser de nous divertir de partir ici et là et demain peut-être de nous soigner et de nous éduquer et la boucle là ici que j'essaie de définir dans le livre c'est que mai 68 qui paraît si loin avait produit une critique du monde industriel parce qu'il était déshumanisant qui est très utile aujourd'hui pour penser la critique qu'il faut être capable d'armer contre ce monde numérique on ne va pas exactement l'accepter comme ça et la critique de mai 68 c'était une critique sociale pour reprendre la façon dont Boltanski et Capello avaient été revenus sur ce moment de mai 68 il disait mai 68 c'est à la fois une critique sociale contre les conditions d'existence des ouvriers dans les usines je pense que cette critique sociale il faut la repenser pour le monde algorithmique ne pas simplement accepter l'ubérisation du monde comme si c'était tout à fait normal de rester derrière un ordinateur à attendre qu'un clic vous dise il y a quelqu'un qui vous attend il faut repenser les conditions d'existence des gens derrière cet ordinateur et dans l'exercice de leur travail et puis Boltanski et Capelli disaient c'est aussi une critique artiste qui est nécessaire c'est à dire une critique qui fait qu'on n'accepte pas cette société de consommation où on regarde Catherine Langeais et Léon Zitrone pour ceux qui étaient là religieusement à 8h sans aucun esprit critique et c'est cette dimension critique là qui est également nécessaire qui nous fasse éteindre un peu nos machines nos ordinateurs ne pas accepter que quand on parle à quelqu'un trois fois sur quatre il sort son iPhone pour envoyer un SMS en urgence avant que la conversation que vous avez avec lui c'est cette double dimension qu'il faut retrouver et au fond la boucle est bouclée les temps ont changé pas tant que ça il faut se ressourcer de ce que ce monde industriel avait produit comme critique de lui-même pour être capable d'affronter ce monde numérique qui est en train aujourd'hui de retrouver de la cohérence alors j'ai essayé de terminer là merci infiniment d'avoir ajouté un tout petit peu d'espoir quand même à la fin parce que c'est vrai que ce monde d'algorithme numérique est quand même tout ce qu'il y a de plus terrifiant il y a d'ailleurs l'avant-dernier film de Spielberg je ne sais plus comment ça s'appelait tu vois où les gens sont tellement pauvres et malheureux qu'il leur travail consiste à aller jouer et avoir une vie dans le jeu alors que leur vie réelle est tellement nulle comment ça s'appelait oui c'est quelque chose comme ça bon en tout cas moi j'avais une question qui se réfère parce que je commence toujours par la première question après c'est ouvert ma première question se réfère à ce que tu as expliqué sur les deux trahisons les deux désillusions une à l'égard de l'utopie de la gauche qui promettait un monde post-travail d'une certaine façon et l'autre désillusion la trahison de la droite qui promettait la récompense de l'effort c'est à dire l'enrichissement et donc tout ceci donne le populisme et c'est très très bien montré expliqué presque de façon mathématique et inquiétante parce que ça veut dire que le populisme a un très bel avenir devant lui dans les années qui viennent mais ma question est-ce ces populistes là ces électeurs de Trump le Brexit les Orban etc les Salvini quelle va être leur désillusion parce que ceux ils croient à une chose qui est le retour à la nation le retour peut-être à un âge d'or qui est mort et donc forcément ils vont avoir une troisième désillusion ils vont se sentir trahis par eux-mêmes par le populisme et qu'est-ce que ça peut donner ? le chaos non effectivement la question qui se joue maintenant attend non la question qui se joue maintenant c'est que la victoire du populisme dans un nombre croissant de pays puisqu'ils deviennent pas simplement une forme protestataire mais une forme d'exercice du pouvoir va se heurter aussi à la question des solutions qu'ils peuvent apporter alors les solutions on ne voit pas trop on ne voit pas très bien comment Trump en allant plus loin encore dans le programme de Reagan en matière de baisse d'impôt va régler le problème de ces classes laborieuses qui ont besoin d'être réinsérées dans la société et puis c'est pas parce qu'il va mettre un vague filet de sécurité entre le Mexique et lui enfin bon une petite augmentation minuscule des droits de douane qui va changer quoi que ce soit à la chose et quant aux immigrés pour les Etats-Unis se priver d'immigrés c'est se priver de ce qui fait le dynamisme de la société américaine donc à long terme on en verra on en verra très vite les conséquences donc la question c'est est-ce qu'une fois qu'on aura fait ça on passera d'une radicalité à une autre on voit aux Etats-Unis on voit en Angleterre Corbyn qui se prépare en fait qui est quand même bon il joue sur l'ambiguïté de son rapport au Brexit et donc c'est ça qui va lui permettre peut-être de forger une coalition ou est-ce qu'on ira encore plus loin c'est-à-dire qu'on dira mais t'as pas été assez loin tu nous as dit que t'allais empêcher le commerce avec la Chine pas du tout il y en a toujours autant donc on ira plus loin toujours jusqu'au chaos réel enfin la guerre c'est encore autre chose mais pourquoi pas mais en tout cas voilà la question c'est lorsque la désillusion c'est possible ça fait bien sûr mais est-ce que lorsque cette désillusion aura été consommée on ira encore on ira encore plus loin alors la vraie réponse en fait à cette question je crois c'est en réalité je voulais arrêter j'ai pas eu le temps de le dire mais je vais le dire maintenant c'est de savoir dans quelle mesure cette société numérique algorithmique va évoluer est-ce qu'elle va prolonger les tendances antérieures à ce moment-là ce sera le chaos prolonger les tendances antérieures ça veut dire que en fait les algorithmes vont prendre une part croissante des emplois aujourd'hui accordés aux classes moyennes et populaires ça veut pas dire que ça signera la fin du travail mais c'est la localisation du travail qui sera très différente c'est-à-dire que les Bill Gates et les Mark Zuckerberg auront eux pour reprendre la formule je me tourne chaque fois je parle de Fourastier je me tourne vers vous comme s'il était là j'espère que ça me gêne pas voilà exactement et donc et donc les Zuckerberg et les Bill Gates eux pour parler comme Fourastier ils auront des aides-soignants des coachs des psychanalyses des restaurateurs des précepteurs pour leurs enfants eux ils seront dans cette promesse de Fourastier d'avoir comme principal objet d'acquisition le travail des autres humains alors bon ça dépasse l'entendement compte tenu de leur richesse mais c'est quand même à ça que leur richesse est fondamentalement employée avoir une domesticité élargie avocat et tout bon tout le monde travaillera pour ces gens très riches et ce cercle ce premier cercle d'humains liés à ces producteurs d'algorithmes auront eux-mêmes des aides soignants un peu moins bien payées puisqu'il y a une perte de richesse ils auront des coachs peut-être un peu moins que les autres et ainsi de suite par cercle concentrique plus on s'éloignera du sommet plus les emplois seront rares et mal payés et plus les algorithmes seront présents on n'a plus les moyens de se soigner donc on va s'auto-médicamenter en ligne donc là on a une société qui est la mort du monde occidental parce que les inégalités deviendront tellement irrespirables la rareté du travail en tout cas pour les classes moyennes se fera sentir avec une telle violence que oui la phase d'après ce sera un chaos total enfin ce sera ce sera quelque chose qu'on peut imaginer mais qui ressemblera au fascisme qui ressemblera aux nazis c'est-à-dire on reprend tout ça en place et chacun a sa place et celui qui bouge je le tue bon mais il y a une autre voie et cette autre voie c'est quand même celle que en général l'histoire a empruntée la peur de la machine la peur que le robot aujourd'hui fasse ou l'algorithme fasse l'emploi des humains elle est très ancienne il y a un très beau livre d'Alfred Sovy qui s'appelle La machine et le chômage pardon dans lequel il revient très loin dans l'histoire de toutes ces peurs de la machine qui viendrait faire disparaître l'emploi je me souviens il parlait de l'empereur Dioclétien qui a fait interdire des poulies qui étaient censées remonter les colonnes des temples romains parce qu'il ne voulait pas disait-il priver le bon peuple de son pas donc il y avait déjà cette hantise qui ferait rire aujourd'hui au contraire laisse Archimède travailler et soulever les poulies au lieu d'épuiser ces malheureux esclaves donc cette peur de la machine a toujours été présente comment elle a été réglée c'est là qu'il faut bien regarder les choses pour comprendre pourquoi ça peut se faire et pourquoi ça peut ne pas se faire ça s'est produit lorsque la machine et le travail humain en tout cas pour certains des emplois et pour certaines machines sont rentrés non pas dans un rapport de substituabilité l'un à l'autre la machine remplaçant l'humain comme par exemple les interphones qui remplacent les concierges parce que ça coûte moins cher avant de découvrir que c'était quand même bien d'avoir une dame qui était là qui disait bonjour qui s'occupait un petit peu de tout et qu'au fond on y a perdu au change sous le prétexte d'économiser un salaire bon mais il y a d'autres configurations où la machine et l'humain sont complémentaires l'un à l'autre la machine comme c'est le cas de ces leviers qui permettent à des tisserands de fabriquer beaucoup plus de choses mais en passant par la case le travail humain ou la machine et l'homme sont complémentaires l'un à l'autre où la machine aide l'homme à faire plus de choses alors qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte dont je parle de cette société de service et bien ça veut dire quelque chose au fond de simple et quand on l'énonce on retrouve encore plus d'optimisme on se dit enfin plus d'optimisme on retrouve un certain d'optimisme c'est de se dire que tous ces emplois en tension du monde actuel c'est quoi ? c'est justement les emplois dont parle Fourastier c'est les infirmiers des infirmières dans les hôpitaux c'est tout ce stress qu'il y a quand effectivement le travail humain est constamment sollicité face à une demande de croissante on peut imaginer parfaitement que l'intelligence artificielle soulagera la tâche des infirmiers et des infirmières pour leur laisser non pas pour les détruire et dire on n'a plus besoin de vous la montre va vous faire une piqûre automatique mais au contraire pour leur laisser du temps pour mieux s'occuper des personnes parce qu'elles seront soulagées de beaucoup de choses qu'elles doivent faire aujourd'hui je ne parle même pas de tout le travail administratif où il faut rentrer toutes les données etc mais même le diagnostic pourra être fait et leur tâche sera de parler d'administrer de convaincre bon bref de faire ces tâches que Fourastier appelait de ses voeux je donne cet exemple de l'infirmier ou de l'infirmière volontairement parce qu'on voit que dans ce monde que je suis en train de décrire où l'intelligence artificielle vient au service des personnels soignants peut-être qu'en effet l'infirmier et l'infirmière vont reprendre une partie des tâches qui sont faites par les médecins il y a beaucoup de choses qui ne nécessiteront pas un médecin parce que le premier diagnostic sera fait et quelqu'un de bien formé à Bac plus 5 je ne sais pas avec la compétence requise pour gérer ces informations qui seront proposées par l'intelligence artificielle pourra faire beaucoup de choses et mieux on a tous des personnes des mamans des papas qui sont vieillissants et on voit que le seul choix que la société aujourd'hui nous propose c'est soit de les laisser seuls chez eux soit de les amener dans des lieux où il y a des humains les EHPAD on a l'impression que l'alternative n'est pas extraordinaire mais avec de nouvelles technologies on peut la montre permet de dire vous allez bien ah un petit problème petite taquicardie une infirmière pourrait être responsable d'une dizaine d'une quinzaine de personnes dans le même dans le même quartier et aller voir la personne non pas appuyer sur un bouton pour qu'il y ait une décharge qui soigne la personne à distance mais au contraire prenne le temps d'aller la voir et on obtient des économies d'échelle au sens où la croissance économique le demande mais en proposant des solutions meilleures que celles qu'on a maintenant et qui restent humanisées de même comme enseignant voilà je suis devant un amphi j'ai fait ça toute ma vie on sait jamais tout à fait si les élèves ont compris ce qu'on vous a dit il faut attendre l'examen final pour découvrir qu'ils n'ont rien compris du tout et non je ne dis pas ça pour vous mais quand c'est trop tard on peut tout à fait imaginer des technologies qui permettent à la fin de chaque amphi bon j'espère tous les amphi seront informatisés deux trois petites questions très simples tic 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 alors si c'est moi qui dois les corriger je ne vais pas le faire parce que justement le travail humain est rare mais si il y a une machine un algorithme enfin simplissime qui est capable de corriger en temps réel en sortant juste répondez à trois questions bien choisies et qui me permettent de voir ah tiens l'arrangez là elle n'a rien compris du tout venez me voir après pour qu'on reprenne bien et qu'il n'y ait personne qui soit laissé en cours de route c'est des choses simplissimes mais qui renforcent comme mon infirmier tout à l'heure la productivité de l'enseignant donc en fait il y a un milliard de possibilités qui s'ouvrent qui permettraient de rêver d'une classe moyenne reconstituée plus productive capable d'offrir des rapports calipés prix meilleurs que soit la machine soit l'humain qu'est-ce qui fait que cette voie sera empruntée ou pas c'est pas l'histoire toute seule qui s'inscrira là comme ça de manière hegelienne vers l'accomplissement de ses fins c'est vraiment les moyens qu'on mettra à la disposition de l'assistance publique de l'éducation nationale pour aider les enseignants les médecins etc. à maîtriser ces technologies et être capable d'offrir ce bien là c'est l'information c'est l'enseignement qu'on donnera à nos élèves qui permettra aux élèves infirmiers d'avoir l'intelligence de l'intelligence artificielle qui leur permettront de proposer des services où ils joueront un rôle alors que si on ne fait rien et qu'on attend comme ça en priant que l'emploi ne soit pas détruit il y aura trois abrutis dans la Silicon Valley qui vont inventer des applications tueuses qui viendront clé en main se substituer aux gens parce que vu du point de vue de la Silicon Valley que j'apprécie beaucoup qui est un foyer intellectuel extraordinaire la seule manière de faire de l'argent c'est de détruire l'emploi c'est de faire que l'application se substitue aux emplois humains ils n'ont aucun intérêt à donner les moyens à un infirmier d'être plus productif parce que la masse des infirmiers qui soient susceptibles de l'acheter n'est pas suffisante relativement à la masse des malades qui pourraient directement utiliser ces technologies donc là voilà il y a un enjeu de civilisation qui fait que il faut que nos sociétés pas simplement la France mais toutes les sociétés occidentales soient capables de réagir à ça c'est la formation c'est pas juste la formation tout au long de la vie comme on dit souvent c'est vraiment en amont de réfléchir à la manière de créer ces synergies pour que les hôpitaux suivent leurs malades voilà vous passez dans un hôpital à une occasion ou à une autre vous êtes suivis le médecin la médecine ambulatoire l'infirmier le pharmacien peuvent vous suivre et on a quelque chose de beaucoup plus intéressant à offrir que simplement attendre mourir pour aller à l'hôpital ou aller à l'EHPAD on peut offrir beaucoup de situations de solutions intermédiaires et c'est ça qu'on attend tous donc oui réponse au trumpisme etc bon alors le court terme évidemment et le court terme là je me place dans une échelle de temps qui peut être pas les 50 prochaines années mais on va dire les 20 prochaines années ceci dit l'histoire nous apprend que ça passe très vite toutes ces histoires mais que voilà est-ce qu'on va domestiquer cette nouvelle révolution pour reconstituer une classe moyenne ou est-ce qu'on va simplement extrapoler les tendances des dernières années et encore une fois si c'est la voie A on est mort collectivement on ne peut pas se raconter d'histoire une société démocratique comme la nôtre ne peut pas résister à un tel choc inégalitaire et surtout un tel désenchantement du monde que celui qui consiste simplement à être le domestique du domestique du domestique de Bill Gates ce n'est pas une vie ça ne peut pas fonctionner donc on est à cette croisée mais je crois qu'on peut être optimiste quand même parce qu'encore une fois l'histoire va toujours plutôt du deuxième versant les humains réagissent s'approprient les poulies les nouvelles technologies et finissent par avoir gain de cause mais voilà il faut le faire bien alors je vais prendre on a peu de temps mais on a quand même le temps pour deux ou trois questions que l'on peut grouper on va grouper un peu comme ça groupons, groupons alors Thomas Durand au milieu merci pour cet exposé très éclairant qui donne du sens je vais nous emmener sur une dimension un peu plus appliquée mais que faire dans ce contexte continue votre analyse en matière de politique vis-à-vis des activités de l'industrie certains qu'on pourrait qualifier de pastéistes suivant la perspective encouragent à une forme de réindustrialisation d'économies qui sont désindustrialisées au fond ça pourrait être un moyen de tenter de relier ce qui s'est délié bon c'est peut-être pas tout à fait quand on vous écoute complètement la bataille qu'il faut conduire ça semblerait plutôt être une bataille d'arrière-garde faut-il mettre le paquet sur les algorithmes deuxième option troisième option quand on vous écoute sur la fin c'est très intéressant faut-il mettre le paquet sur l'articulation l'humain et l'algorithme c'est-à-dire la recombinaison voilà qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets pour des politiques publiques face à cette désindustrialisation qui nous affecte et je voudrais juste dire un mot là-dessus les britanniques sont obsédés par la réindustrialisation parce qu'ils ont atteint le même niveau d'industrialisation que nous en partant de beaucoup plus haut c'est-à-dire que la chute a été plus brutale mais ils sont à peu près dans les mêmes eaux et eux ils sont plus là-dessus qu'ils ne sont sur me semble-t-il les start-up les plateformes l'algorithmique disons d'une façon générale quel regard portez-vous là-dessus ? une autre question on va les grouper je regarde où sont les doigts là il y a un ben alors voilà alors monsieur et monsieur voilà trois devant comme ça ? devant, devant ici levez la main merci de me donner la parole je pourrais très savoir comment vous pouvez anticiper en tant qu'économiste et mathématicien la surpopulation et donc le déplacement et l'épuisement des ressources pour notre société justement pour nos continents merci et alors on va le faire de la question monsieur devant vous avez justifié le populisme en Europe et notamment en France en vous appuyant sur le modèle américain or le modèle français qui est et qui a une obsession de la redistribution diverge quand même beaucoup du modèle américain que je connais bien donc voilà donc je pense que les pays nordiques très riches avec une classe moyenne bien en place connaissent aussi ces problèmes de populisme très bien merci donc bon d'abord en effet sur l'industrie bon on comprend je crois pourquoi nous sommes nostalgiques de la société industrielle parce qu'elle avait des caractéristiques qui faisaient qu'au delà de produire au fond des voitures ou tout ça bon elle avait cette capacité d'intégrer la société et de générer de la croissance des gains de productivité il n'y a pas de limite à ce que l'industrie est capable de produire on peut imaginer des méthodes toujours plus efficientes avec de plus en plus de robots des processus de plus en plus optimisés de fabriquer des biens industriels donc on voit les deux choses qui nous manquent une perspective de croissance et de l'intégration de l'intégration sociale alors est-ce que la réindustrialisation permettrait de refabriquer de l'intégration sociale c'est la question c'est-à-dire que l'industrie elle-même elle est maintenant totalement fragmentée on a des équipementiers qui sont eux-mêmes en concurrence avec d'autres gens donc la façon pour l'industrie moderne de se réinventer c'est de se tertiariser c'est-à-dire de devenir de plus en plus consommatrice de recherche et de développement on voit les grands équipementiers ceux qui ont réussi comme Valeo et Forestia ils ont en réalité paradoxalement fait mieux que les maisons-mères dont elles sont issues parce qu'ils ont été capables d'investir dans la R&D dans des techniques toujours plus développées et donc en fait l'industrie qui marche c'est l'industrie des bureaux d'études pour le dire simplement alors en Allemagne qui est le vrai modèle d'une société qui est restée industrielle même si elle a réduit de moitié aussi sa part de l'industrie mais partant de beaucoup plus haut elle est restée plus haut encore que l'Angleterre elle est restée à des niveaux élevés elle est parvenue à faire beaucoup de R&D à se réinventer ce qui est tout à fait remarquable mais bon les français l'ont fait aussi mais elle a réussi un bon mixte entre la délocalisation de ses emplois dans l'ex-Europe de l'Est et puis le dernier bout de la chaîne de valeur qui est laissée en Allemagne parce que la qualité allemande c'est quand on assemble des produits qui sont et par ailleurs elle a bénéficié d'une géographie incroyable puisque à 3 heures de voiture on a des équipementiers qui ont fleuri dans les anciens pays de l'Europe de l'Est où il n'existait pas auparavant je crois que la Slovaquie est le premier producteur de voitures par tête il y a 50 ans la Slovaquie n'avait jamais fabriqué de voitures il n'y a aucune tradition industrielle en Slovaquie mais bon marché pas loin de l'Allemagne hop on organise tout ça et on a réussi une bonne complémentarité entre du travail très bon marché et du travail très cher et très qualifié bon est-ce que ce modèle est généralisable ? l'industrie c'est un peu un jeu à somme nulle c'est-à-dire que la demande de biens industriels elle n'est pas extensible donc la seule manière de garder une industrie forte c'est quand même de s'inscrire dans la division internationale du travail de fabriquer en gros plus de voitures que les allemands plus d'avions que les Chinois ou que les Américains pour l'instant bon en sachant que la demande croit mais pas à des rythmes à donner le vertige sauf en effet à inclure dans la perspective de croissance industrielle la moyennisation des pays émergents qui eux vont avoir évidemment d'énormes besoins industriels mais qu'a priori ils ont plutôt envie qu'ils ont plutôt envie de fabriquer eux-mêmes donc moi je ne crois pas à un réenchantement du monde par une réindustrialisation ça me paraît très improbable bon maintenant encore une fois il y a des niches il y a une division du travail et c'est paradoxalement grâce à la mondialisation qu'on peut espérer préserver une partie de notre industrie parce que si la France était son propre marché en voiture et en avion bon ben on voit bien qu'on n'arriverait pas à faire de Airbus le marché est beaucoup trop étroit donc c'est trouver des niches garder une tradition industrielle et arriver à se placer optimalement dans la division internationale du travail donc il y a de la place pour une industrie je ne sais pas jusqu'où elle peut baisser elle est déjà tellement basse maintenant en France on doit être à 13% de l'emploi qui est dans l'industrie et comme disait The Economist à une époque si au sein des données industrielles on enlevait la part qui est en fait du service caché derrière des statistiques industrielles la publicité la comptabilité la R&D en fait la part stricto sensu de l'industrie au sens où il y a des ouvriers qui assemblent des choses ce serait moins que ça encore beaucoup moins que ça donc je ne crois pas qu'on puisse réenchanter l'emploi par une réindustrialisation mais ça n'empêche que l'industrie a un rôle très spécifique à jouer c'est un très gros consommateur de R&D et donc il y a beaucoup d'externalité à la R&D qui est faite par l'industrie pour tous les autres domaines et puis c'est un gros il y a beaucoup de productivité possible donc c'est de la richesse donnée puisque quand on met moins de temps à fabriquer des biens qui étaient achetés auparavant avec un certain quantum de travail c'est du pouvoir d'achat c'est de la relance c'est des choses comme ça donc moi je suis plutôt dans le deuxième versant mais je ne vois pas pourquoi il faudrait d'ailleurs les exclure enfin il faut être réaliste sur les perspectives de réindustrialisation de relocalisation il est tout à fait possible qu'on ait atteint un plateau que ça ne descende pas plus bas que maintenant et ce serait finalement une bonne nouvelle pour tous ceux qui y travaillent encore mais je pense que on est dans une société tertiaire une société de service le gros des emplois sont ceux que j'ai décrits et c'est cela qu'il faut parvenir à réenchanter réenchantant les hôpitaux franchement ça ne sera pas si mal réenchantant tous les travaux qui vont accompagner le vieillissement de la population pas si mal la formation pas si mal les coachs et tout ce que vous voudrez bon je ne sais pas jusqu'à quel point ils pourront être ils pourront être régénérés mais voilà c'est là que fait c'est là que se fait la vie d'une société aujourd'hui alors que évidemment on doit exporter un certain nombre de choses pour pouvoir acheter ce qu'on ne fabrique pas nous-mêmes et notamment du pétrole oui certainement mais je crois penser que l'industrie peut réenchanter le monde comme il l'a fait hier avec la société industrielle je ne crois pas et je pense qu'il faut accepter cette tertiarisation de l'économie encore une fois sans jeter par perte et fracas l'industrie qui a son rôle à jouer et qui a été un pourvoyeur de croissance mais ça nous amène à la deuxième question sur le réchauffement climatique la surpopulation c'est moins la surpopulation qui m'inquiète que ce que la population qui existe déjà va faire de son temps et de sa richesse bon on va converger vers 10 milliards d'humains et ça devrait plus ou moins s'arrêter il y aura peut-être un petit milliard de plus avant la fin du 21ème siècle mais ce qui est certain c'est que l'explosion démographique comme on disait à un moment donné qui faisait que le taux de croissance de la population ne cessait de croître c'est en train de toucher ses limites les Nations Unies prévoient pour 2050 que le monde dans son ensemble sera passé à moins de deux enfants par femme donc le monde dans son ensemble entamera à partir de 2050 ça décruit alors il y a les forces accumulées du passé qui continueront de jouer encore un peu leurs effets mais il n'y a aucun pays qui échappe à cette transition démographique l'Afrique est encore haut dans l'échelle des naissances par femme l'Afrique donc ça c'est de la géopolitique autant que de l'économie va avoir sa population doublée une première fois d'ici 2050 et redoublée une deuxième fois de 2050 à la fin du siècle donc là il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va se produire et il faut absolument que le continent africain se prenne en charge parce qu'on n'arrivera pas à le faire à leur place comme l'Asie s'est prise en charge beaucoup d'études qui ont montré le parallélisme de forme entre la manière dont on parlait des asiatiques dans les années 50-60 comme des gens pitoyables incapables de rien faire il y avait un très grand rapport qui a été fait sur l'Inde dans les années 60 dans lequel un bonhomme qui a eu le prix Nobel après qui était un grand humaniste qui s'appelle Gunnar Myrdal a été en Inde et il est revenu chez lui il a écrit trois volumes sur l'Inde dans lequel il explique en un mot que l'Inde n'a pas la culture matérialiste de l'Occident et que jamais ça ne l'intéressera de s'enrichir même chose sur la Chine un grand livre publié dans les années dans les années 80 d'un économiste de la London School s'appelle Morishima qui disait le Japon s'est enrichi même japonais le Japon s'est enrichi parce qu'en fait il a une version shintoïste du confucianisme et le shintoïste c'est un peu comme notre protestantisme à nous donc c'est pour ça qu'ils sont enrichis mais alors le confucianisme chinois jamais jamais en 85 je crois qu'il a publié son truc jamais ça n'arrivera à créer de la richesse en Chine bon donc même chose est dite sur l'Afrique aujourd'hui ils ne font rien que ça on ne sait rien du tout il faut des infrastructures il faut un état de droit il faut toutes sortes de choses on a été parfaitement décliné de l'éducation et du capital humain et il n'y a aucune raison que ça ne démarre pas mais le problème c'est si ça démarre en fait le problème c'est si après les chinois les africains se remettent à consommer comme nous et que là ils entrent sans critique dans la même société de consommation que nous donc en effet il y a une deuxième course de vitesse qui est engagée donc c'était le thème de mon précédent livre donc ne pensez pas que je l'ignore c'est très très important le précédent s'appelait le monde est clos et le désir infini il faut arriver à réfléchir autrement à cette société matérialiste parce que si on accepte que tous nos problèmes viennent du fait qu'on n'a pas su sortir de la société matérialiste le problème qui nous attend c'est que si les autres pays de la planète font le même cheminement que nous et bien on sait très bien que ça n'est pas possible donc il y a une course de vitesse bon c'est vraiment un débat c'est un débat en soi qui est peut-être le seul qui compte d'ailleurs en réalité de savoir est-ce qu'on va être capable de réinventer une société à carbone zéro bon il faut y mettre le prix Jerry Brown le gouverneur de Californie était venu nous rendre visite à Paris et il a dit je vous jure qu'en 2050 la Californie sera below two sous les deux les deux quoi les deux tonnes par tête et les deux degrés donc de réchauffement qui est donc corrélatif des deux degrés et toute mon intelligence avant que je meure ce sera de s'assurer que la smart city bon il faudra renoncer à beaucoup de choses qui font le sel de la vie aujourd'hui sans doute les automobiles le bœuf et des trucs comme ça mais franchement si c'est ça le prix à payer pour sauver la planète on va prendre du poulet on va prendre des vélos électriques on va y arriver enfin c'est pas non plus la mer à boire donc voilà il y a ça à faire mais plus généralement c'est toute la civilisation urbaine qu'il faut repenser pour qu'elle soit économe en transport qu'on retrouve de la compacité bon toutes sortes de choses qu'il faut faire aussi et donc sur la comparaison je termine de nation entre la France et les Etats-Unis donc c'est vrai que rien ne ressemble aux Etats-Unis rien ne ressemble à cette explosion d'inégalité qu'on a observée aux Etats-Unis mais ça veut pas dire que la France se soit totalement épargnée d'abord quand on regarde les électeurs du Front National la géographie de l'électorat du Front National c'est presque par catégorie socio-économique c'est vraiment le décalque absolu des électeurs de Trump ce sont des ouvriers mal payés vivant loin des villes c'est vraiment le gradient universel pour le vote populiste c'est la distance au centre-ville je crois que Trump en termes de kilomètres carrés fait quatre fois mieux que Clinton c'est-à-dire que c'est vraiment des endroits désertiques enfin c'est les endroits des petites villes qui meurent qui font cet électorat donc la pathologie sociale dont ils sont l'expression est la même et de toute façon il n'y a plus d'ouvriers dans les usines aux Etats-Unis donc c'est vraiment ce prolétariat des services des conducteurs de bus des gens qui sont dans ces nouveaux emplois mal payés désocialisants qui font l'électorat alors la France se croit affranchie elle l'est d'une certaine manière les inégalités n'ont pas explosé comme aux Etats-Unis mais quand même le revenu des 1% au cours des 50 dernières années il a doublé alors que le reste de la population il n'a fait qu'augmenter de 25% donc on a quand même ça se voit moins parce que c'est seulement doublé alors que les autres ont été multipliés par 5 mais quand même on est dans le même monde on voit une dissolution se faire et on est en train de publier au CEPREMAP une étude sur ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi qui est une autre manière de résumer ce phénomène inégalitaire aux Etats-Unis la polarisation de l'emploi c'est le très haut s'enrichit le milieu de la distribution des revenus la classe moyenne s'affaisse et puis c'est les emplois très mal payés qui font le gros des créations d'emplois c'est pas aussi net qu'aux Etats-Unis mais on a en France des données notamment dans les services l'industrie échappe un peu à ça parce que le gradient de l'industrie ça reste plus on est qualifié plus on a une chance d'être embauché dans l'industrie donc c'est plus linéaire dans l'industrie mais cette courbe en U on la trouve en France dans les services avec des services de proximité mal payés qui ont beaucoup progressé les services aux personnes exactement ce dont on parlait un milieu notamment dans les administrations pas simplement publiques mais administrations privées les office workers comme on dit qui s'affaissent et puis des emplois très bien payés qui sont en croissance forte partant de beaucoup plus bas mais qui drainent le gros de l'augmentation de la masse salariale donc on a les mêmes forces plus étouffées moins visibles mais la dissolution du lien social qui est au fond le plus important dans cette histoire je crois qu'il suffit de regarder encore une fois terme à terme qui vote à quelle distance des villes le métier le niveau d'éducation c'est exactement mais il y a un décalque parfait de l'électorat de Trump du Front National ou du Brexit en Angleterre cher Daniel on va malheureusement être obligé de s'arrêter merci infiniment je ne sais pas en tout cas je ne sais pas si on pourra réenchanter le travail ou l'industrialisation ou l'industrialisation mais ce qui est sûr c'est que toi tu sais réenchanter la pédagogie l'explication l'enseignement la transmission et dans un endroit comme celui-ci c'est absolument essentiel merci à tous rendez-vous au prochain forum